et bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de mister gadget alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus légère donc j'avais envie un peu d'être un peu plus au naturel que d'être dans le studio donc aujourd'hui on va faire une petite revue de produits après l'avoir utilisé pendant quelques jours je vais parler de la perceuse meuleuse de précision de parkside donc vous avez vu il ya quelques jours je vous ai fait le unboxing que ce soit sur tik tok ou en short bêta sur youtube et donc maintenant on va faire la revue et le retour d'utilisation et je vais vous dire ce que j'en pense allez c'est parti oh 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 Mr. Gadget 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 d'étape de vitesse. Vous avez aussi un petit bouton d'arrêt pour pouvoir défaire les outils, donc ça c'est bien pensé. Vous avez le petit bouton marche arrêt, donc on va faire un essai du son de l'appareil. C'est relativement agréable, c'est pas envahissant comme son, vous avez un dB de 72, donc c'est relativement peu agressif pour les oreilles, donc par rapport à d'autres appareils qui font beaucoup plus de bris, qui sont plus près des 90, voire des 100 décibels, celui-là est à 72, et au niveau des oreilles, vous n'avez pas besoin de mettre des protections particulières, parce que la vie normale, elle varie entre 70 et 85, donc voilà, vous n'êtes pas agressé au niveau des oreilles. Donc au cul de l'appareil, comme je vous le disais, vous avez le bouton de marche arrêt, et puis vous avez au dos de l'appareil aussi, vous avez le branchement USB-C pour pouvoir le recharger, parce que vous avez une charge, pour le charger vous mettez à peu près 60 minutes, et vous vous tenez à peu près 1h30, 2h grand maximum, selon la vitesse que vous allez mettre d'utilisation de l'appareil, et en parlant de la vitesse, vous avez une vitesse qui est comprise entre 5000 et 27000 tours. Donc vous voyez, c'est un appareil qui, pour le prix, à peu près 25, entre 25 et 30 euros, qu'on le trouve chez Parkside, donc vendu chez Lidl. On a un appareil qui est quand même très léger, très fiable, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise pour le test, et en plus vous avez un coffret qui est réutilisable, qui est costaud, donc on peut l'utiliser comme rangement, et puis vous avez aussi, comme vous pouvez voir, les différents portes-outils et outils que comprend ce coffret. Donc au total, vous avez une cinquantaine d'accessoires. Alors les accessoires, c'est simple, vous avez des outils de perçage, donc des forêts au nombre de 6, vous avez deux brosses, une, non trois brosses, une en métal, vous avez deux brosses en plastique, vous avez cinq, cinq petits accessoires qui sont faits pour, soit pour la gravure, soit pour poncer. Vous avez un petit, un petit récipient avec pas moins de 16 disques à découper, donc moi j'ai utilisé pour un petit peu creuser du bois ce disque, ça ne va pas du tout. Mais j'ai pu bien entailler quand même le bois, donc ça veut dire qu'une fois qu'on met un petit disque à bois, que l'on doit trouver dans les marchands de matériaux, et bien écoutez, pour couper, le bois c'est très probant. Donc il n'y a pas de soucis, ça y va, parce que moi j'ai fait une bonne entaille avec un disque à tronçonner pour le métal, qui n'est pas fait pour ça, bon il a cassé au bout de une ou deux minutes, mais l'entaille et le bois était pratiquement tranché, donc pour le bois, pour couper le bois, c'est très bien aussi. Donc on a une clé de serrage que vous voyez ici, vous avez à l'intérieur le nécessaire pour recharger l'appareil, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un appareil qui contient une batterie de 1300 mAh et ça met 60 minutes pour se recharger, donc c'est relativement rapide par rapport à d'autres appareils. Vous avez des porte-outils selon la taille que vous avez de l'outil, si c'est fin, vous avez le porte-outils qui est là, si c'est un peu plus épais, vous en avez d'autres qui sont adaptés, donc en tout, avec celui-là de l'appareil, vous en avez cinq de porte-embout. Donc vous avez aussi des fraiseuses au nombre de cinq et je sais pas si je vous l'ai dit aussi, vous avez aussi des porte-disques, si vous voulez mettre justement, comme on disait tout à l'heure, des disques à tronçonner autres que le métal, si le bois ou quoi que ce soit, donc qui font l'affaire. Donc vous avez un coffret qui est très bien fourni, le tout pour 25 à 30 euros, donc vous avez un appareil qui est très fiable, qui fait très peu de bruit et qui est très performant, pour percer c'est nickel, moi je l'ai mis sur la vidéo, vous avez dû le voir, je l'ai mis à 4 à 2 vitesses et il m'a mis 2 secondes pour percer 3 mm. Donc si je l'aurais mis au max, il m'aurait percer en une seconde, il m'aurait fait le trou. Donc c'est très bien de ce côté là. Voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. Au niveau caractéristiques électriques, c'est un appareil qui est sous 12 volts, donc voilà. Et donc au niveau des molettes, donc vous avez, il est recommandé par le constructeur, la vitesse 1 à 3 c'est pour couper et travailler le plastique, de la vitesse 4 à 5 c'est pour travailler la pierre et la céramique, le bois tendre et le métal c'est en vitesse 5, et puis pour le bois dur c'est en vitesse 6, et pour la vitesse max c'est pour l'acier. Donc vous voyez, on a un large inventaire, un large inventaire de vitesses et de capacités qui sont, qui pourraient faire palir d'autres marques. Donc comme je pense à la Dremel, donc elle tient largement la Dremel à la Dremel. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. Vous aurez compris que pour cet appareil je suis relativement content, je suis 10 sur 5. Pourquoi pas 4, parce qu'il n'est pas parfait, et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi il manque l'accessoire, c'est à dire le prolongateur pour pouvoir avoir une précision accrue lors de gravages, que ce soit sur bois, sur pierre. Donc de ce côté là, on a une imprécision qui est due justement à une mauvaise prise en main quand on veut rentrer dans les détails. Après quand on fait du travail de découpe, de perçage ou quoi que ce soit, il n'y a pas de soucis. Même pour le ponçage, on le prend comme ça, ça va très bien. Donc il n'y a que pour des travaux de grande précision que je trouve qu'il manque cet accessoire. Et j'espère qu'ils le vendent à côté ou qu'ils vont le vendre, parce que ça va être le complément idéal de cet appareil. Voilà ce que je peux vous dire sur cet appareil. Pour moi la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part je vous dis à bientôt. On se revoit pour un prochain épisode et puis faites attention à vous. Allez, ciao ciao !